Bonjour humain, ici Biscuit, j'espère que vous allez tous très bien, autant que vous êtes, genre toi, 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 tous les toits en train de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, je change de couleur de cheveux, y'a absolument aucun suspense parce que ce que vous voyez là, c'est le résultat de ma coloration. Vous avez déjà tellement vu de vidéos sur ma chaîne où simplement, ben, je change de couleur de cheveux là, c'est assez, bah, facile à faire, je veux dire, j'ai juste mis du rose un peu partout, j'ai fait des mélanges. Je vous ai fait quelques petites vidéos pendant ma coloration, mais franchement, ça va aller très très vite parce que l'objectif ici, c'est pas spécialement de vous montrer ce changement-là, qui est juste un changement du verre mint chelou délavé à du rose, qui a quand même bien pris, sachant que c'était par au-dessus du verre. Y'a certaines autres qui ont moins bien pris, mais faut savoir que le rouge et le rose s'annulent, donc c'est deux teintes qui, finalement, comme elles sont complémentaires, se neutralisent un petit peu, donc c'est déjà pas mal que ça ait pris comme ça, donc je suis assez contente du résultat. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout parce que j'ai reçu des extensions de chez VP Fashion, mais ça, je vous ai fait plein de petits plans aussi, parce que tout est déjà filmé, en fait, je filme mon introduction au dernier moment, parce que j'ai pas eu le temps de la filmer avant, voilà, voilà. Pour récapituler comment ça va se passer ici, et bien, vous allez dans un premier temps avoir la vidéo, vite fait, où je change ma couleur de cheveux. Vous avez le résultat maintenant, donc je n'ai pas fait de plan quand je venais de me laver les cheveux ou quoi, puisque voilà, ça sert à rien, vous voyez ce que ça donne ici, ben voilà, c'est grosse. Et ensuite, on passe à l'application de la teinture, etc., sur mes extensions de chez VP Fashion, je vous mettrai le lien en description, et je pense que j'ai un code promo, je verrai, je vous confirme ça plus tard. Vous verrez que pour les extensions, j'ai choisi des couleurs qui sont... Mais en fait, dans ma tête, voilà, j'ai juste pensé, putain, je vais faire une espèce de rose rouge qui tend vers le jaune, qui va vers du vert, ça va être trop beau dans les fesses, ça fait très jamaïque, mais je trouve ça très beau, donc voilà, j'espère que vous trouverez ça beau aussi. J'espère que la vidéo vous plaira, moi je vous laisse ici avec mon mois du passé d'il y a quelques jours. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve temporairement dans un sens un petit peu bizarre, donc ici on va passer à la coloration de mes extensions. Elles ressemblent à ceci, et là vous avez la lampe en plein dessus, vous ne voyez pas bien du tout. Elles sont beaucoup plus jaunes que ce que ça a l'air de rendre à l'écran, parce que là évidemment avec les lampes, voilà. Je vais vous mettre la caméra, du coup l'angle vert, ce que je vais faire ici, j'ai sécurisé mon petit périmètre, je vais préparer mes colorations, etc., etc. Je ne sais pas vraiment si je vais beaucoup vous parler pendant le processus, parce que j'aimerais bien mettre de la musique, parce qu'à mon avis ça va prendre des milliards d'années. Je ne peux pas parler sur de la musique non libre de droit, vous-même vous savez. À mon avis, je vais dans tous les cas partir sur, vu que ça doit matcher ma nouvelle couleur de cheveux, je vais partir sur le haut des extensions de cette couleur-là. J'aimerais bien faire un ombré qui va vers le jaune, et puis qui finit vers un espèce de vert pastel. C'est un peu risqué, je ne sais pas si je vais vraiment réussir à faire ça, donc je vais aviser en fonction d'espace que j'ai, en fonction de comment ça a l'air de se passer sur la première mèche ici que je vais faire. Après on verra. Donc ici, je vais refaire mon mix, que vous avez vu donc au début avec le pétale pink, le litchi pink, le true lust et le coral pink. Donc je vais mixer ceux-là pour refaire exactement la même couleur que ce que j'ai dans les cheveux. Je vais utiliser ça pour le jaune, après j'ai ici le citrine yellow de chez Lunar Tides, et pour le vert, j'ai le lime twist de chez Crazy Color. Ça, c'est la théorie. Comme vous savez et comme vous avez l'habitude dans mes vidéos, la théorie, la pratique, c'est très rarement deux choses qui vont sur la même lignée. On va essayer, espérer, et avec un peu de chance, ça sera réussi. Bon, on va commencer par retirer ça d'ici, et refaire la couleur. J'ai peur de ne pas avoir assez, parce que là je commence déjà à être un peu à court. Et le petit t-shirt que j'ai sur moi, que vous ne voyez pas très bien, c'est trop pratique, parce que tous mes t-shirts de colo, je frotte mes mains dessus au fur et à mesure. Et là c'est hyper important qu'on fasse pas de tâches, parce que si on fait des tâches, on est dans la merde. Et la merde, on n'aime pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est beaucoup, beaucoup plus rouge que sur mes cheveux. Oula de ma mèche. Toi tu ne vas pas me faire des vieilles tâches, parce que je te vois venir. Mon ami Daishi m'avait dit que ce serait peut-être plus facile de faire la technique pour tremper les extensions dans la coloration dilue avec de l'eau chaude, etc. Mais là vu que je voulais faire un nombré, c'était un peu compliqué. Il m'a dit, alors si tu veux avoir plus facile, mets tes extensions sur la tête de quelqu'un, et fais ton nombré sur la tête de quelqu'un. Je te dis, ça n'a pas la tête ! Je vais me rater, je vais... Non, je préfère ici ne pas trop prendre de risques, même si peut-être que j'en prends, en fait j'en sais rien, je sais pas. Vous voyez, il y a tous les petits cheveux qui viennent m'embêter et faire du caca. Je ne vous ai pas demandé de faire ça ! Moi j'aimerais que vous me restez un petit peu. Mais je vois ce qu'il veut dire, à mon avis, c'était pour pouvoir vraiment... Enfin, vous voyez, pour les sombrer, il ne faut pas que ça fasse une barre. Donc ce qui est bien de faire, c'est de peigner pour que les couleurs, elles se mixent ensemble, en fait. Je vais le faire à plat, mais je vais devoir sûrement prendre les extensions dans mes mains pour faire ça mieux après. On va faire des petits schlicks-schlicks, comme ça là. Là, il va falloir que je l'asse de l'autre côté aussi. Pourquoi ça va me prendre des heures ? Pourquoi j'ai accepté de faire ça ? J'ai pris un autre pinceau, toujours de chez Lunar Thaïs, parce que j'en ai reçu plein, donc c'est plus facile comme ça. Et on va passer au jaune ! C'est parti ! Et j'ai plein de petites traces de rose dans le jaune, mais je me dis, ça fera un petit effet au pire, c'est mignon, c'est beau ! Quelle prise de tête ! Je suis sûre, il y en a, ils vont voir ce que je fais en faroine, finalement, ça va être trop chiant. Jamais de ma vie, je fais ça ! Non, ça passe, hein, coiffure-vie, je tiens à vous préciser que ça a l'air très très beau. Et on va mettre du verre. Par contre, j'ai peur qu'il soit fort foncé. Je vais le diluer. En termes de quantité, on part sur ça. Normalement, ça devrait quand même bien éclaircir. Oh, ça va être beau ! Si, c'était une bonne idée. Regardez comme le verre est beau ! Moi, je trouve ça sympa, ce verre, en vrai. C'est un peu exotique, un peu exotique, un peu beaucoup exotique. Je serai un joli perroquet. et de une Pratata Pupupupupu C'est parti ! C'est parti ! Alors, d'emblée, normalement, j'aurais dû les rincer assez rapidement, sauf que je les ai entamés. Une fois que je les ai entamés, j'ai dû aller à l'avance, puis j'ai dû les continuer. Et puis, bref, je les ai laissés toute la nuit sur mon radiateur et du coup, ça a totalement pris la forme. Je vous montre. Ça a totalement pris la forme de mon radiateur et c'est très très sec. Après, je pense qu'en l'air, à un sens, ça va prendre une texture normale et puis je les laisserai sécher à plat. Mais je pense que tout va bien se passer. Mais en plus, le truc est marqué, laissez poser 30 minutes environ, selon ce qui est nécessaire. Là, ça a posé toute la nuit. Donc, très clairement, on part sur quelque chose que je n'aurais déjà pas dû faire. Peut-être de bien faire attention pour que les couleurs ne dégorgent pas entre elles, mais dans les faits, il y a très très peu de chances que ça arrive. Et puis, vous voyez, l'aloe, elle est clean. Lunartite, ça ne dégorge pas dans tous les cas. On va passer un petit coup dedans. Je sens quand même toujours qu'il y a des résidus de matière, mais c'est juste Lunartite qui laisse un effet un peu après-shampooing sur les cheveux, en fait. Nous sommes quelques jours après, donc là, je suis rentrée chez moi parce qu'entre temps, je suis partie, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai laissé sécher mes extensions et je les ai accrochées, je vous avoue n'importe comment parce que je ne sais pas du tout comment ça s'accroche. J'ai fait des états, je les ai mis là où ça me semblait devoir se mettre. Et du coup, ça donne ceci une fois séchées et je les trouve super belles. Il y a juste un petit truc, c'était que la base de mes extensions, c'était vraiment un blond jaune et mes cheveux, c'était un vert pastel délavé. Du coup, dans mes cheveux, ça donne carrément du rose parce que fatalement, la couleur s'est un peu neutralisée. Ce qui fait que, même en ayant utilisé le même mélange, enfin plus ou moins, mes cheveux ne sont pas exactement de la même couleur que mes extensions. Mais ça, c'était prévisible, donc je pense que vous allez pouvoir voir la différence. Vous voyez que là, les extensions, elles sont bien plus rouges et mes cheveux sont plus roses. Après, dans l'effet, je pense que ça ne choque pas totalement non plus. Je pense que je referai peut-être ma colo un peu plus rouge la fois prochaine. Je suis quand même contente du résultat, mes ombres sont assez beaux. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse ligne dégueulasse qui fait genre rouge-jaune parce que j'essayais justement de faire en sorte que ce soit beau. En tout cas, je suis contente de ma petite expérience. Donc les extensions, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais elles viennent de chez VP Fashion. Je me les ai évidemment envoyées gratuitement, je répète. Et je devais faire une vidéo où j'essayais de l'éteindre, etc. J'aurais pu m'aventurer dans un truc beaucoup plus facile et me faire qu'une seule petite couleur, tranquillement, bazar, machin. Comme ça, ça m'aurait permis de pouvoir les tremper dans l'eau chaude aussi. Vous voyez la technique où vous mettez de la colo dans l'eau bouillante, tout ça. Et ça colore vos trucs directement plutôt que de prendre des heures à faire ça parce que ça m'a pris 4 heures. Ça m'a pris un temps de dingue, mais je suis quand même contente du résultat. Et le seul problème que j'ai moi personnellement avec les extensions, c'est que je change tout le temps de couleur. Alors il y a plein de filles qui restent dans les cheveux colorés, mais qui font quasiment tout le temps du rose par période, ou tout le temps du bleu, ou tout le temps du plus gris l'avande, ou des trucs comme ça. Du coup, quand elles taillent leurs extensions, c'est bien parce que c'est facile. Elles obtiennent toujours plus ou moins la même couleur. Mais moi, cette couleur-là, je vais la garder... Franchement, si je la garde de moi, c'est beaucoup. Mes extensions, je pourrais les remettre à chaque fois que j'aurai cette couleur de cheveux-là, et c'est tout quoi. Je pense que si je veux vraiment pouvoir mettre des extensions, je vais devoir en avoir de toutes les couleurs possibles. Parce qu'une fois que j'ai terminé avec ce rose-là, je passe au jaune de nouveau, donc du beau jaune vif comme ça. Je pense que j'ai un code promo aussi à vous donner. Si c'est le cas, il sera dans la barre d'infos. J'espère que le résultat vous plaira à vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez déjà acheté des extensions, que vous avez éteint vous-même, etc. Racontez-moi tout en bas, j'irai lire. Des choses que je demande très rarement, mais si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me mettre un petit pouce et vous abonner à ma chaîne. Au plus on est de fous, au moins il y a de riz. C'est pas un super argument. Au plus on rit, alors on va garder la phrase de base. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501